Le PSG reprend 2016 comme il avait fini 2015, c'est-à-dire par une victoire. 2-0 face à Bastia de but inscrit en première période avec Thiago Mota à la demi-heure. Et puis Maxwell à la 39ème minute qui va ajuster Jean-Louis Leca à la suite de cette erreur du défenseur Gilles Sioni. Superbe équilibre de la part de Maxwell, plus rien ne sera marqué en deuxième période. Bastia est à deux longueurs de la zone de rélégation, les Parisiens comptent 20 points d'avance sur leur peau suivant. Une place de Dauphin occupée par le SCO d'Angers victorieux dans le match des Outsiders. Score finale 2-0 face à Caen, Pierrick Capel se souviendra de son premier but en Ligue 1. Une frappe du gauche splendide qui trompe Rémy vers Coutre. Un quart d'heure de la fin, Billy Kectéoponfon lancé par Yatara trompe une nouvelle fois le portier Canet. Angers 2ème possède 5 points de plus que Caen 5ème au classement. La S-Monaco complète le podium mais perd une place à la suite de ce match nul concédé à lui-deux face au Gazelec d'Ajaccio. Des Monegasques qui passent complètement à côté de leur première mi-temps et en caisse de but. Signé Boutaïb et John Chibumbu, leur 3ème but de chacun. En 2ème période, les hommes de Jardim vont revenir au score. Tout d'abord par ce pénalty transformé par Fabinho. Et à 20 minutes de la fin, le Portugais Ricardo Carvalho marque son 1er but en Ligue 1. Deux partout, les Corses bouclent un 10ème match sans défaite. 5ème match sans défaite pour le LOSC face à Nice. Mais pas de victoire malgré l'ouverture du score de Benzia à la 10ème minute. 5ème réalisation de l'Algérien. Les Lillois n'ont pas su trouver plus de réalisme mais se sont exposés à l'égalisation des Niçois. Qui va intervenir sur leur première opportunité juste avant la mi-temps. Le but a s'inscrit par Nicolas Hulte un partout, Nice et 4ème, Lille 13ème. 1ère réussie pour Lyon dans son nouveau stade, le parc OL. Et 1ère réussie pour Bruno Genesio en championnat sur le banc olympien. Victoire 4 buts 1 au dépens de 3. La casette ouvre le score en 1ère période. En 2ème mi-temps, égalisation à la 67ème de Fabien Camus. Une superbe frappe pied gauche qui trompe Anthony Lopez. Mais 5 minutes plus tard, un autre pied gauche, celui de Rachid Guézal. La frappe en pivot sous la barre de Paul Bernardoni pour le 2 buts 1. Un autre joueur formé au club va s'illustrer. Le jeune Jandan Ferry avec cette magnifique frappe sans contrôle. 3 buts 1 pour l'OL. qui va terminer son festival offensif avec un but de Claudio Beauvue. L'OL ne s'était plus imposé depuis la 13ème journée, c'était lors du derby. Le match retour justement sera la semaine prochaine dans le chaudron. Un derby qui s'annonce chaud puisque Saint-Etienne est à égalité de point avec l'OL après sa défaite à Nantes. Même si les Verts ouvrent la marque sur pénalty grâce à Nolan Roux, ils vont se faire rejoindre quelques instants plus tard en 1ère période avec la 1ère réalisation de la saison de Johan Odel. Suite à cette action confuse, c'est lui qui avait trouvé le poteau en tout début. Il conclut dans le but vide avec son pied gauche. Mais en 2ème période, les Verts vont de nouveau encaisser un but. Erreur de Pogba, but de Sigtorsson. Les Verts chutent pour la 6ème fois de suite à l'extérieur. Derby breton animé et spectaculaire entre Rennes et Lorient au Roison Park. Tout s'est passé en 1ère période avec tout d'abord 2 buts lorientais. 4ème minute, Diagne marque contre son camp. A la 22ème, le beau travail de Jouffre profite à Majid Varys pour le 2 à 0. Ensuite, la jeunesse Rennais va s'illustrer. Le crochet pied droit, la frappe pied gauche d'Ousmane Dembélé. Véritable confirmation dans les rangs rouges et noirs. Et également, le jeune Jérémy Boga prêté par Chelsea va y aller de sa réalisation avec une frappe bien placée qui trompe le compte 2 par 2, score final. Triste 0-0 entre l'OM et Guingamp. Marseille ne s'est plus imposée au Vélodrome depuis 8 matchs et reste à la 11ème place. Peu d'opportunités, peu d'occasion. On notera cette frappe de Mankio et cette tête de Rolando. Marseille reste à la 11ème place. Guingamp prend son premier point en 6 journées et pointe à la 19ème place à une longueur du premier non-relégal. Bordeaux signe sa 1000ème victoire en Ligue 1 grâce à son premier succès à l'extérieur de la saison. Un seul but inscrit face à Montpellier, l'œuvre de Cheikh Diabaté au quart d'heure de jeu. Bordeaux est 12ème, Montpellier 3 points derrière en 15ème position. Match important pour le maintien de l'aune entre Reims et Toulouse. Dès la 12ème minute, Antoine Deveau ouvre le score pour les Rémois. Égalisation en 2ème période par Vissam Beignéder qui inscrit son 5ème but puis son 6ème but de la saison en profitant de cette erreur de Johnny Plassi de Buzyn pour le TFC. Et Vissam Beignéder va même s'offrir un triplé avec cette frappe qui trompe Plassi. Le TFC premier relégable à un point du premier non-relégable Reims. 27 buts inscrits pour cette reprise. Le PSG tranquille face à Bastia. L'OL se régalant son nouveau stade contre 3-2 partout à Monaco contre le Gazelleque et le derby entre Rennes et Lorient. Importante victoire à l'extérieur de Bordeaux à Montpellier et Toulouse à Reims. Au classement, le PSG toujours solide et incontestable leader avec 20 points d'avance sur le score d'Angers. Monaco complète le podium et possède 3 points d'avance sur Nice et Caen. Dans la deuxième partie, Marseille qui ne gagne toujours pas à domicile stagne à la 11ème position. Vient ensuite Bordeaux qui prend ses distances avec la zone rouge. Lille boucle un 5ème match sans défaite. Le Gazelleque un 10ème. Seulement 2 points séparent Montpellier, 15ème de Guingamp, 19ème. La prochaine journée avec en ouverture Nice 4ème qui accueille Angers 2ème. Le samedi, Toulouse aura fort à faire face au PSG. Dimanche, déplacement de l'OM à Caen et le derby Saint-Etienne-Lyon pour terminer.